Actualisé affiché uniquement les temps força à chauffer dans l'hémicycle. Le gouvernement faisait face mardi après-midi à deux motions de censure à l'Assemblée après dix jours de crise autour d'Alexandre Benalla, ex-conseiller D'Emmanuel Macron. Les Républicains et la gauche ont chacun déposé une motion de censure qu'ils ont défendue devant les députés et le gouvernement. Pas de suspense sur le vote, puisque ni LR avec 103 députés, ni la gauche avec 63, ne peuvent, même en votant tous les uns pour les autres, rassembler la majorité requise de 289 voix qui feraient chuter le gouvernement. Mais l'enjeu était hautement politique. 20h35, ce live est terminé, merci de l'avoir suivi. 20h20. Sur le badge d'Alexandre Benalla, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, a demandé que soit diligentée une enquête administrative interne afin d'identifier les responsabilités dans la divulgation de données à caractère personnel, relative au badge d'Alexandre Benalla, dans un communiqué publié ce mardi. Cela fait suite à un article du Figaro qui affirme que l'ex-conseiller D'Emmanuel Macron aurait utilisé à deux reprises son badge d'accès à l'Assemblée pendant sa période de suspension temporaire en mai dernier. 20h. Le résumé de cet après-midi à l'Assemblée Il est 20h, on vous résume ce qui s'est passé dans l'hémicycle Aujourd'hui, les députés ont rejeté ce mardi deux motions de censure. La première avait été déposée par les Républicains, la deuxième par une alliance inédite entre socialistes, communistes et insoumis. La première motion a rassemblé 143 votes, l'autre 74. Les deux ont donc échoué à réunir les 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement. Avant les votes, les discussions ont été houleuses à l'Assemblée. La majorité a accusé l'opposition d'instrumentaliser l'affaire Benalla pour attaquer le président, tandis que l'opposition a jugé que la majorité macroniste avait volontairement couvert les actes d'Alexandre Benalla. 18h50 Qui a voté pour la motion de censure de la gauche ? Voici le détail du vote publié par des journalistes présents à l'Assemblée. Deux députés les Républicains ont voté pour le texte de la gauche, ainsi que le total des 30 députés Nouvelle-Gauche, des 17 insoumis, et 15 députés communistes ou apparentés, gauche démocrate et républicaine, et 10 non inscrits. Aucun élu modem, UDI ou LREM n'a voté pour. La motion de censure de gauche votée par 74 députés, dont 2lrpic.twitter.com L'Assemblée rejette la motion de censure de la gauche avec 74 voix pour. La majorité absolue n'est pas atteinte et la motion de censure déposée par la gauche est donc rejetée par les députés. 19h10 Les députés votent sur la motion de censure déposée par la gauche 18h50 Qui a voté pour la motion de censure de l'air ? Voici le détail du vote publié par François de Rugy. Sans un député les Républicains ont voté pour, ainsi que le total des 17 députés insoumis, 14 communistes ou apparentés, gauche démocrate et républicaine, et 11 non inscrits. Aucun élu modem, UDI, Nouvelle-Gauche ou LREM n'a voté pour. Débat de censure La motion de censure défendue par Christian Jacob, président du groupe Arobas Les Républicains a recueilli 143 voix 42 issues d'autres groupes d'opposition ou de députés non inscrits. Elle n'est pas adoptée, elle aurait dû recueillir 289 voix. A nouveau, chaque groupe va indiquer son vote pour ou contre cette motion de censure, puis l'Assemblée procédera au vote. 18h37 La motion de censure LREM n'est pas adoptée avec 143 voix. La motion de censure déposée par le LREM Christian Jacob n'est pas adoptée, annonce le président de l'Assemblée François de Rugy. Il aurait fallu 289 voix pour faire chuter le gouvernement. 17h55 C'est l'heure du vote, le scrutin est ouvert pour 30 minutes. Seuls les députés favorables à la motion de censure vont déposer un bulletin « nominatif » dans les urnes disposées dans les salles voisines de l'hémicycle. Les républicains, au nombre de 103, les insoumis, 17, et les communistes, 16, devraient tous glisser un bulletin dans l'urne, physiquement ou par procuration. Mais cela ne devrait pas être suffisant pour atteindre la majorité absolue des voix, soit 289, nécessaires pour renverser le gouvernement. La séance est suspendue jusqu'à 18h35. 17h54 Sans surprise, les macronistes ne voteront pas la motion de censure 17h45, les insoumis voteront la motion de censure Euler Bastien Lachaud, député LFI, annonce que son groupe votera pour la motion de censure des républicains. 17h46 Déjà trois heures de discussion sur les motions de censure Un baillement échappe à Édouard de Philippe. Et c'est loin d'être terminé, il reste le vote sur la première motion de censure, puis les déclarations de vote sur la deuxième motion, et le vote. 17h40 Les socialistes ne voteront pas la motion de censure déposée par LR Le député Nouvelle-Gauche David Abib annonce que son groupe ne votera pas la motion de censure des républicains. Cette motion de censure est légitime, mais nous ne la voterons pas. En France, il y a une gauche et une droite. Toutes deux sont respectables mais ne peuvent s'additionner en toute clarté. 17h35 Le modem ne votera aucune des motions de censure Patrick Mignola, député modem de Savoie, déclare Nous refusons de censurer 17h32 Vos questions pour une soi-disant affaire d'État, les rangs sont bien vides. Déjà les vacances, effectivement l'hémicycle est loin d'être rempli ce mardi après-midi. Toutefois il est possible pour les absents de voter par procuration, une seule part députée présente lors du vote. 17h30 Le groupe GDR votera pour les deux motions de censure C'est désormais l'heure des explications de vote sur la motion de censure déposée par Christian Jacob pour les républicains. C'est Stéphane Peu, député GDR de la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis, qui commence. Il annonce que les députés GDR voteront les deux motions de censure, celle de la gauche et celle des républicains, sous l'EU et des macronistes qui crient « collusion ». 17h22 Guillaume Larivé s'exprime au nom de l'air, pour la motion de censure qu'au rapporteur de la commission d'enquête parlementaire et en première ligne lors des auditions sur l'affaire Benalla, Guillaume Larivé défend la motion de censure déposée par son groupe. 17h06 Richard Ferrand, chef de file des marcheurs, opposé à la motion, répond à l'opposition à la tribune, il reprend les arguments que la majorité a mis en avant dès le début de l'affaire Benalla. Ces motions ont quelque chose de rance, aux antipodes du débat d'idées, elles ne sont que la continuité d'une entreprise de ralentissement du travail gouvernemental qui ne trompe plus grand monde, assure-t-il. Très offensif, il affirme que « ces deux motions signent de nouvelles alliances ». On découvre le flirt des insoumis avec l'extrême droite devant les caméras. Vous n'avez en commun que l'aigreur de la défaite et le désir de revanche. Et finit son discours sous les applaudissements nourris des députés LREM. 17h02 Le ministre, à qui il demande de convoquer un référendum sur la réforme des institutions, à la fin de son allocution, il est applaudi notamment par le l'air Christian Jacob. 16h55 À la fin, vous verrez, il le décorera, Jean-Luc Mélenchon fustige les applaudissements réservés par la majorité à Alexandre Benalla, mardi dernier, à l'appel d'Emmanuel Macron. 16h55 À la fin, vous verrez, il le décorera, lance-t-il. 16h47 Jean-Luc Mélenchon, LFI, pour la motion de censure, s'exprime le patron des insoumis, qui co-signe la motion de censure déposée par la gauche, très en forme, fustige le manque de transparence sur les collaborateurs qui travaillent à l'Elysée. L'association Anticor a d'ailleurs saisi ce mardi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, HATVP, pour qu'elle demande à tous les chargés de mission de l'Elysée, sous le feu des projecteurs depuis l'affaire Benalla, de se conformer aux règles de transparence. Chargés de mission de l'arrobase Elysée, arrobase anticorps-baorg, saisis-la, arrobase atvphttps2.com, slash slash t.co, slash lfpx et zh et fils via arrobase anticorps-baorg, anticorps, arrobase anticorps-baorg, joli 31, 2018 16h37, des députés devant les micros et caméras Pendant que les présidents des groupes de l'Assemblée expliquent tour à tour pourquoi ils voteront ou non les motions de censure, des députés sont dans la salle des quatre colonnes, à l'entrée de l'hémicycle, et livrent leurs déclarations aux médias. Éric Ciotti, l'air, évoque une réponse convenue et peu convaincante. À l'absence de résultats économiques et de protection des Français s'est ajoutée une faillite morale. Benalla avait fait l'objet, dès le 1er mai, d'une sanction conforme aux droits en vigueur, il n'y aurait pas eu, d'affaire Benalla. Mais comme les faits reprochés semblent avoir été couverts par des passe-droits au plus haut niveau de l'État, il y a bel et bien une « affaire Benalla ». Elle a aussi attaqué le gouvernement qui a, selon elle, caché la vérité, aux parlementaires, et le président de la République qui a, méprisé le pouvoir législatif et judiciaire, mais aussi celui de la presse. 16h15, c'est au tour de Ludy Agir Franck Riester, contre la motion de censure, l'ex-Heller regrette les conditions dans lesquelles la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée a travaillé. Il dénonce toutefois « la dimension politicienne de ces motions » et parle de « récupération politique ». 16h, le modem Marc Fénaud, contre la motion de censure, prend la parole. Il dénonce l'attitude des oppositions et se dit défavorable à la motion de censure. 15h51, Philippe fait la promo du gouvernement un peu hors-sujet en fin de discours, le Premier ministre vante les réformes lancées depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Ce faisant il souligne qu'une partie de la droite a voté certaines de ces réformes, à la rentrée, nous ne ralentirons pas, nous ne lâcherons rien, termine Edouard Philippe qui s'en remet, confiant et serein, au jugement de l'Assemblée. 15h45, le point chauffeur de salle une journaliste du Figaro publie des consignes que Laetitia Avia, députée et porte-parole de l'REM, aurait envoyé à ses collègues avant les débats de ce mardi. Restez soeurs, pendent que la position parle à la soutenir la Première Ministre. La message envoyée par la députée Macroniste à Laetitia Avia et ses collègues à l'REM underscore et sur Telegram avant la discussion sur les motions de censure. SD, July 31, 2018 La message est visiblement bien passé. SD, HTTPS2.slash-se-ht.co-slash-cru-op-pic.twitter.com-slash-show-a-on-object-alex-sandre-boudet-a-robas-alex Boudet, July 31, 2018 15h40, Philippe tape à droite et à gauche dans sa réponse. Edouard de Philippe distribue l'étacle à droite, en rappelant l'affaire des sondages de l'Elysée, et à gauche, en évoquant l'affaire Jérôme Cahuzac. Il dénonce aussi la « confusion » des commissions d'enquête parlementaires. 15h36, l'affaire Benalla n'est pas une affaire d'État. Selon le Premier ministre, le chef du gouvernement maintient son argumentation depuis le début des révélations. C'est l'affaire de fautes individuelles et de petits arrangements entre un chargé de mission et des policiers affectés à la préfecture de police de Paris, mais, ce qui devait être fait, l'a été, après la découverte des événements du 1er mai, selon lui. Cette déclaration provoque des huées dans l'opposition, on peut gloser à l'infini sur l'adéquation de la sanction, mais sanction et l'IAU. 15h35, Édouard de Philippe répond à l'opposition. 15h30, Chassaigne fustige la politique sociale du gouvernement après avoir dénoncé l'affaire Benalla. André Chassaigne attaque au vitriol la politique sociale du gouvernement, la hausse de la CSG, le « pognon de dingue », des aides sociales et la politique pour « les plus aisés ». 15h25, Benalla aurait utilisé son badge de l'Assemblée pendant sa mise à pied selon le Figaro, Alexandre Benalla s'est servi à deux reprises de son badge d'accès à l'Assemblée pendant sa période de mise à pied, sanction de son comportement le 1er mai dernier. 15h22, le nom d'Alexandre Benalla ternira à jamais le mandat de Macron. André Chassaigne accuse Emmanuel Macron d'avoir « protégé » Alexandre Benalla après l'effet du 1er mai 2018. Il dénonce un « scandale d'État » et estime que « la crédibilité de la parole présidentielle est entachée ». L'affaire Benalla « ouvert une plaie qui ne se refermera pas », lance-t-il, appelant la majorité à « ouvrir les yeux » et « censurer le gouvernement ». Il fustige aussi « l'insolence » des mots d'Emmanuel Macron sur l'affaire « 15h20 », c'est au tour de la gauche de défendre sa motion de censure. André Chassaigne, PCF, a été choisi pour la défendre par les groupes GDR, LFI et Nouvelle-Gauche. 15h10, Jacob attaque Colomb le LR s'en prend maintenant au ministre de l'Intérieur Gérard Colomb qui a failli. Il a perdu beaucoup de son crédit auprès de l'institution policière, qu'il a été incapable de défendre depuis le déclenchement de cette affaire. Quant aux députés LREM, ils ont été selon lui, plus godillots que jamais. Il interroge enfin le Premier ministre « Nous souhaitons savoir si vous avez pris seul la décision de ne pas vous exprimer au début de cette affaire, ou si vous avez eu des consignes du Président de la République ». Il achève sa diatribe sous les applaudissements de la droite, les députés LREM se lèvent. 15h05, la présidence n'est pas au-dessus des lois, le LREM cible la responsabilité d'Emmanuel Macron et dénonce « zone d'ombre, contradiction, mensonge » dans l'affaire Benalla. Il est encouragé par des députés de son parti, ponctuellement par ceux de la France Insoumise, et déclenche quelques huées chez les marcheurs. 15h01, la droite défend sa motion de censure c'est Christian Jacob, président du groupe LREM à l'Assemblée, qui prend la parole. 15h, la discussion des motions de censure commence 14h25, comment les débats et votes vont-ils se dérouler ? Le programme est en ligne sur le site de l'Assemblée. A 15h, Christian Jacob, porteur de la motion LREM, et André Chassaigne, le président des communistes, choisis comme orateurs par les trois groupes de gauche pour leur motion commune, s'exprimeront un quart d'heure chacun. Puis le premier ministre Edouard de Philippe leur répondra. Ensuite, une discussion générale commune sur les deux motions aura lieu, Marc Fénaud, Modem, Franck Riester, Udi Agir, Valérie Rabot, Ouvrantes, PS, Fermente, Richard Ferrand, LREM, et Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise, auront chacun un quart d'heure de temps de parole. Sébastien Chenu, RN, député fontiste non inscrit, disposera lui de 5 minutes. Chacun des sept groupes de l'Assemblée aura ensuite 5 minutes pour expliquer son vote sur la motion LREM, puis viendra l'heure du vote, par bulletin nominatif dans une des urnes transparentes installées dans les salons, ou par procuration. A l'issue du vote, le nombre des députés ayant voté la motion de censure LREM sera proclamée à la tribune, puis leurs noms seront publiés. La motion ne pourra être adoptée que si elle recueille au moins 289 voix, soit la majorité absolue des membres de l'Assemblée. Puis, chaque groupe parlementaire donnera l'explication de son vote sur la deuxième motion, de gauche, soumise au vote dans les mêmes conditions que la première, avant la proclamation des résultats, en début de soirée. 14h20, que se passe-t-il à l'Assemblée ? Deux motions de censure ont été déposées par l'opposition dans l'affaire Benalla. L'une par les Républicains, l'autre par trois groupes de députés de gauche, Nouvelle-Gauche, parenthèse ouvrante PS, parenthèse fermante, Gauche démocratique républicaine, communiste, et France insoumise. 14h10, bienvenue dans ce live où nous vous ferons suivre les débats à l'Assemblée ce mardi après-midi. Il s'annonce ou le